Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aussi dans ce merveilleux paysage hivernal avec la neige. La neige, c'est quelque chose qui est très beau en peinture, c'est quelque chose qui est pas mal fascinant. Eh bien, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ma façon de peindre la neige. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour être sûr de ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, comme ça, vous serez avisés. Chaque fois, j'ajouterai une nouvelle vidéo. Oui, la neige est blanche, c'est vrai. Lorsqu'elle tombe, lorsqu'on la regarde, elle est vraiment blanche. Mais vous savez qu'en peinture, si on peint la neige toute blanche, ça va donner des tableaux qui seront plats, il n'y aura pas de relief, il n'y aura pas de beauté. Alors, c'est sûr qu'il va falloir utiliser des techniques de peinture, des couleurs, des valeurs particulières de manière à ce que le tableau soit vraiment beau, de manière à ce qu'il soit... D'ailleurs, si vous regardez les tableaux des artistes peintres connus, célèbres, que ce soit Monet, surtout, on a vu beaucoup de tableaux de neige de Monet, par exemple, comme Lapie, par exemple, ou des meules de foin sous la neige. Eh bien, vous allez voir, si vous les regardez, vous voyez très bien que la neige n'est pas blanche. Il a appliqué des couleurs. C'est ce qu'on fait en peinture pour rendre nos tableaux plus beaux. C'est comme le mur d'une maison qui est gris. Vous n'allez pas le peindre en gris, vous allez chercher les petites nuances, les petites teintes qu'on peut retrouver dedans et vous allez essayer de les appliquer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la même chose, c'est pareil. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment, moi, je peins la neige, de quelle manière je m'y prends pour réaliser mes tableaux où il y a de la neige. J'en ai fait quand même quelques-uns parce que j'aime beaucoup ça, la neige. Ça me fascine beaucoup. Je trouve même que c'est assez facile à peindre. Et donc, je vais vous montrer ça. Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre, justement, puisqu'on parle de couleurs, de télécharger un guide sur le mélange des couleurs. Ce sont des fiches guides qui vont vous aider lorsque vous aurez à faire des mélanges de couleurs en peinture. Alors, si vous voulez bien, on va passer à l'écran de mon ordinateur. Et je vais vous montrer, donc, des photos de mes tableaux, aussi des modèles, comment j'ai représenté la neige, comment je l'ai interprété pour apporter, on va dire, plus de caractère, de romantisme, de dramatisme aussi à mes peintures. C'est bon ? Alors, on se retrouve de suite devant l'ordinateur. Alors, avant de vous montrer comment je peins la neige, j'aimerais juste vous montrer quelques images qui vont nous permettre d'observer comment est-ce qu'on voit la neige. Vous voyez, par exemple, ici, parce qu'on peint aussi souvent, d'après photo, surtout l'hiver, étant donné que dehors, c'est très froid, on a une neige ici qui présente des ombres très pâles, très douces, alors qu'on sait qu'il y a un soleil quand même, mais d'après la forme des ombres, on sait que le soleil est très bas. Il est certainement caché derrière un voile de brume, donc qui génère des ombres douces, mais elles sont là, on les voit. Donc, si je devais peindre ça, je ferais attention à cette atmosphère, j'essaierais de la représenter un peu comme je la vois. Étant donné qu'on est dans un bois sec, on va dire, pas de branches, vous voyez que les branchages ici de la forêt sont dans une teinte beige assez jaunâtre un petit peu, ça deviendrait la couleur dominante de mon tableau, où j'aurai la neige dans le soleil un petit peu du blanc avec un petit peu de cette teinte-là. Et à ce moment-là, j'irai chercher en complémentaire, tout en douceur, des gris colorés, un petit peu plus bleu pour le ciel et un petit peu plus bleu pour les ombres ici, et j'atteindrai à peu près la même couleur entre le ciel et les ombres. Voilà comment je réaliserai ce tableau, voilà comment je le peindrai. On va aller voir une autre image. Vous voyez, une luminosité tout à fait différente, là c'est plus le soir. Ça c'est à Longueuil, le bord du fleuve, ça c'est le parc Marie-Victorin. Là je suis, finalement je marche sur le fleuve au moment où je fais la photo, le fleuve Saint-Laurent. J'ai le pont Jacques-Cartier dans mon dos, Montréal est dans mon dos. Donc le soleil vient de l'ouest. Effectivement, c'est le soir. C'est le soir, les ombres sont portées assez longues. Et alors encore une fois, étant donné que le soleil est bas, les ombres sont longues mais il n'est pas fort, le soleil n'est pas fort, la neige n'est pas très blanche. Regardez comment la lumière est forte sur les parties de neige qui font face au soleil. Tandis que les parties de neige qui font face au ciel sont beaucoup plus grises. Encore une fois, la dominante ici est assez chaude, assez beige je dirais. Je reprendrai aussi les couleurs dans les arbres ici, un petit peu plus beige, assez foncée. Et cette teinte gris, légèrement marron, j'en mettrai une petite touche dans la neige qui va aller partout ici. Donc toute cette neige qui n'est pas dans l'ombre, mais qui n'est pas non plus face au soleil, elle serait dans un gris un petit peu chaud. La lumière, c'est un blanc chaud. Tandis que les ombres ici, voyez, je pourrais zoomer dessus, ces ombres fortes ici, dont les ombres portées, voyez comme elles paraissent plus bleutées. Et bien là, je ferai un gris légèrement bleuté. Et c'est comme ça que je vais réussir à définir quelle couleur je vais utiliser pour peindre la neige. Vous voyez là-bas au fond, très loin de terre, regardez comme la neige, elle devient plus bleutée. Elle reflète vraiment beaucoup plus le ciel. Ça commence même à peu près par ici, voilà. Par ici, ça commence à, on va dire, dégraisser un petit peu la chaleur pour refroidir et s'en aller vers des teintes froides là-bas. Allez, une autre photo. Un soleil plus haut, donc un soleil plus fort. Un soleil plus face à nous, les ombres viennent vers nous. On est pratiquement en contre-jour. Voyez, donc là, on va se retrouver avec une neige, encore une fois, quand même chaude, très chaude. Et des ombres plus froides. Là, je n'hésiterai pas, voyez, je vois une petite notion légèrement mauve. Des bleus, des mauves. Ce sont des gris bleutés, des gris mauves que je vais utiliser pour faire les ombres ici. La neige qui est labourée comme ça, c'est très difficile à représenter. Pas difficile, très long. C'est long parce qu'il faut faire plein de petites tâches. Vous voyez, des petites tâches un petit peu plus mauves. Ici, c'est un reflet de lumière dans l'ombre. Alors ici, c'est un petit peu plus chaud comme ombre. Un peu plus pâle, un peu plus chaud. Ici, vous voyez, on voit vraiment des mauves. C'est très foncé. Alors, on laboure par petites tâches. Des petites tâches plus pâles, plus foncées. Même rosées par endroits un petit peu. C'est très complexe. Et il faudrait donc générer beaucoup de tâches de couleurs comme ça pour obtenir ça. La neige dans les arbres. Ici, vous voyez, plus foncée. Ici, plus pâle. Alors, ça change constamment. Constamment, constamment. On peut travailler ici avec, je dirais, trois à quatre valeurs différentes de couleurs de neige dans l'ombre. Et peut-être deux valeurs différentes de neige dans la lumière. Des couleurs allant dans l'ombre du gris un peu plus mauve vers un bleu un petit peu plus verdâtre. Toujours des gris colorés quand même. Et dans la lumière, donc, un blanc légèrement teinté de chaud. Ce qui va le rendre moins blanc, bien entendu. Pas évident. Pas évident cette représentation-là. Ici, on a une tâche verte. On ne la peint pas. On ne la représente pas. Parce que c'est un effet sur l'objectif. Si je peins cette tâche verte, ça veut dire que je peins le défaut de la photo. Donc, il ne vaut mieux pas le faire. Un autre éclairage fort en contre-jour. Vous voyez, le soleil est là-haut derrière. On a des belles ombres portées. Alors là, vous voyez que c'est bleu. C'est très bleu. Moi, je n'ai pas touché la photo. Il n'y a pas de Photoshop ici. C'est vraiment naturel. Les ombres sont très fortes et bleutées. Les lumières sont très fortes et très chaudes. Chaudes aussi. Encore un blanc légèrement réchauffé d'oranger. Donc, on se retrouve avec des complémentaires. Et c'est très intéressant. Moi, j'aime ça. Vous voyez, un contraste fort comme ça. C'est assez facile à rendre. Notez comment le contour ici entre l'ombre et la lumière, c'est flou. Ce n'est pas découpé. Même près du tronc d'arbre ici. C'est là où on a le plus fort découpage. Vous voyez. C'est ici où l'ombre se découpe le plus avec la lumière. Mais pas trop quand même parce que c'est une ombre portée. D'ailleurs, on le voit bien ici. Par contre, ici, où on se retrouve avec une ombre propre ici. Et la lumière, vous voyez, le découpage entre les deux ici, il est très fort. Ce n'est pas droit, ce n'est pas plat. C'est dentelé un peu. Ça suit les mouvements de la neige. Voilà, ce sont ces façons d'observer que j'utilise pour savoir comment je vais peindre ma neige. Un peu le même principe. On voit très bien le soleil ici. Même exposition, mais le soleil est plus bas. Donc, les ombres sont plus douces. Le bleu est là encore. Or, cependant, la neige ici, dans la lumière, elle est beaucoup moins lumineuse. Je dirais qu'elle est un petit peu mauve, un petit peu rosée, un petit peu bleutée. Vous voyez, je jouerai avec un blanc chaud quand même. On a du blanc chaud qui viendrait être teinté légèrement de, parfois, un petit peu de rosée, de mauve. Voilà, très peu. Vous voyez ici, c'est un petit peu plus mauve, avec des touches dans le sens horizontal ici, des mouvements de la neige à l'horizontale. Tandis que les ombres, elles sont projetées en diagonale ici. Ici, c'est vertical. Ici, c'est diagonal à droite. Vous voyez que le soleil étant ici. Les ombres des éléments de gauche sont portées vers la gauche. Et les ombres des éléments de droite sont portées vers la droite, en effet, avec un effet d'éventail, pour que les ombres s'en vont vraiment dans la direction du soleil, avec une belle perspective, tout en suivant le mouvement du sol. Vous voyez, ici. Moi, quand je vois des photos comme ça, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de les peindre. Malheureusement, j'ai beaucoup trop de photos pour en peindre, pour tout peindre dans 5 ou 6 vies. Alors, on se contente de les observer, puis de se dire, si je peignais, comment est-ce que je m'y prendrais ? Et ce qui va générer dans mon cerveau, dans ma tête, des habitudes après pour peindre à la neige, lorsque je pourrais même inventer un paysage de neige, et je saurais comment la représenter, parce que je l'observe bien. Notez aussi comment le ciel est beaucoup plus pâle en bas, et comment il devient de plus en plus foncé et bleu vers le haut. Et lorsqu'il commence à être un peu plus foncé, c'est là où ça nous permet de faire ressortir le soleil. Là, on arrive à des modèles. Ça, c'est le modèle que j'utilisais pour faire une peinture. Voilà, de la neige sans soleil. Alors, regardez comme c'est gris. C'est très gris, il n'y a pas de soleil. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que le toit de la grange est plus pâle, un petit peu plus pâle. Ou, je ne sais pas, non, plus pâle ou plus foncé, c'est difficile à dire, d'une autre couleur. C'est plus foncé, pardon. Le toit de la grange est plus foncé que le ciel. Maintenant, je plisse mes yeux, je le vois. Voilà. Plus foncé que le ciel. La neige ici est assez pâle. Elle est plus pâle que le ciel. Vous voyez, ici, les ombres sont un peu dans les teintes de la grange ici. L'ombre ici est plus forte. Alors, il y a des ombres. Même s'il n'y a pas de soleil, il y a des ombres. On voit un petit peu l'ombre portée du toit ici. Ici aussi, vous voyez. Mais c'est des ombres très douces, très très douces. Et là, on ne voit pas si c'est creux, si c'est bosse. On a du mal à voir le relief. Alors ça, je l'ai utilisé pour faire une peinture. Ici, je vois que la neige est grise avec un petit peu légèrement mauve, vert, bleu, vert. Je dirais bleu, vert, pas mal. C'est froid. La température est froide. Il ne fait pas chaud. Alors, je peindrai ça. Voilà. Je vais vous montrer la toile, vous voyez. J'ai beaucoup éclairci la neige. J'ai rajouté des ombres plus fortes. Mais j'ai quand même respecté du bleu, vert, du mauve un petit peu. J'ai apporté de la froidure. Dans ce tableau, je n'ai pas cherché à faire ressortir l'effet de grisâtre. Le manque de soleil, mais plutôt la froidure. J'ai cherché à faire ressortir le froid. Et donc, vous voyez, il y a du ciel. Il y a du vert et du rouge un petit peu dans le ciel. J'ai ramené beaucoup plus de lumière. Il y a beaucoup d'interprétations. Ce qui donne un peu plus de vie au tableau parce que les ombres sont plus fortes. Donc, plus d'effet tridimensionnel. Et ça fait beaucoup plus ressortir l'avant-plan aussi. Dans la peinture de neige, on a tout à fait la liberté de s'exprimer. Et de faire les choses comme on le souhaite aussi. Mais il faut respecter quand même, on va dire, les faits qu'on comprenne que c'est de la neige. Vous allez voir plus loin des tableaux, même que j'ai peints sans modèle, par invention. Et vous allez voir un petit peu. Alors, tout ça, c'est un tableau que j'ai fait il y a très longtemps. Il y a très, très, très longtemps. Je pourrais même vous dire, c'est pas mal dans mes débuts. Oups, j'étais trop vite. Voilà le modèle. Encore une interprétation. Ça, c'est le mont... Je ne sais plus. Le mont Saint-Grégoire, je pense. Ou c'est dans ce coin-là. Ça fait longtemps. Ça, c'est le rang des 34. Alors, ou des 54. Je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Donc, un chalet, une maison, de la neige avec un soleil. Il y a du soleil, on le voit, mais il est très, très, très bas. Ce qui fait que la neige vient juste accrocher un petit peu le soleil de temps en temps. Encore une fois, j'ai apporté une interprétation. Voilà, j'ai rajouté plus de luminosité. J'ai modifié un peu la composition, la position du chalet. Elle était vraiment... L'horizon est trop au milieu dans cette photo. Donc, j'ai monté l'horizon. Pour donner un peu plus de profondeur, j'ai mis un peu plus de traces dans la neige ici. Pour nous amener tranquillement vers la maison. Les ombres sont plus là aussi. Alors, j'ai peint avec des jaunes quand même. Des blancs chauds pour la lumière. Puis, je suis venu frotter un petit peu avec des tons plus gris, plus froids, un peu plus bleutés. Pour générer du relief. J'ai fait des ombres d'arbres là-bas un petit peu, sachant que la lumière était à droite. Vous voyez, le chalet est plus éclairé à droite qu'à gauche. On va aller voir une autre. Alors, ça, c'est une photo. Ça, ça fait très longtemps aussi. C'est au début que je faisais des cours en vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est sur le bord du fleuve dans l'ouest de l'île de Montréal. Alors, c'est une photo avec peu de résolution. Une rue, la perspective. Des murs gris dans l'ombre et dans la lumière que je vais interpréter. On voit que la neige est bleue dans l'ombre, un petit peu bleutée. On la voit bien, bleu, bleu mauve. Dans la lumière, la neige est de blanc chaud. Donc, voilà le tableau. Ne bougez pas, je vais essayer de revenir. Voilà. Voilà le tableau. Je reviens à la toile. Regardez comment j'ai beaucoup renforcé les couleurs. Ça, c'était une commande qu'on m'avait passée d'une compagnie d'assurance. Vous voyez, comme le mur n'est plus gris, je l'ai réchauffé dans les lumières, je l'ai refroidi dans les ombres, j'ai accentué l'ombre et la lumière. J'ai respecté la neige avec des ombres bleutées et des lumières d'un blanc chaud. Mais j'ai exagéré, j'ai augmenté un petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu le contraste. Vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai coloré beaucoup les arbres. Ça, c'est vrai. J'ai apporté de la vie dans le tableau. Une autre commande pour la même compagnie d'assurance. Je pense que ça, c'est l'hôpital de Joliette. Je suppose, je ne sais plus. Quelque part par là. Toujours au Québec. De la neige bleutée dans les ombres, on le voit. Ici, on suit le mouvement. Chaudes dans les lumières. On est avec un soleil toujours bas parce que c'est l'hiver, le soleil ne peut pas être très haut. Mais c'est quand même peut-être à la mi-journée, peut-être midi à peu près. Voilà. Donc, le tableau. Une interprétation beaucoup dans le feuillage. Vous voyez, je reviens ici. Le feuillage, il reste quelques feuilles mortes, effectivement. Voilà. Beaucoup de contraste dans les ombres et lumières. Ce qui fait ressortir la luminosité, finalement. C'est bon, une touche impressionniste. Ça représente bien le sujet. Avec une force quand même dans les ombres et lumières. Beaucoup plus de force. Vous voyez là-bas, on voit la barrière verte, le chalet, le petit chalet là-bas que j'avais ici. Barrière verte. Je l'ai peut-être un petit peu rapproché. Mais au moins, on reconnaît l'endroit. C'était le but pour que la commande soit acceptée. Ah, ça, vous l'avez déjà vu. C'est dans la formation aussi. Alors, la maison Louis-Hippolyte-la-Fontaine à Boucherville. Les ombres sont bleutées. La neige au soleil est très blanche, chaude. Un blanc chaud. Parce qu'elle est face au soleil qui est à gauche. Et la neige au soleil, ici, elle est face au ciel. Donc, elle est vraiment beaucoup moins blanche qu'ici. Vous voyez. Voilà. Ici aussi, c'est très texturé. Ça n'est plus face au soleil, c'est face au ciel. Le blanc de la neige, du toit, est vraiment bleu. C'est quasiment le même bleu que le ciel. On voit très peu de différence. Justement, ce toit, je ne l'ai pas lit beaucoup plus pour le faire ressortir sur le ciel. Ça donne plus d'impact au chalet, à la maison. Vous voyez. Elle est plus fondue dans le paysage. Ici, je la rends plus forte au niveau du contraste, surtout avec les arbres. Et donc, ça fait ressortir un peu plus le sujet dans le tableau. Comme ici, le soleil, je l'ai très renforcé sur le mur. Vous voyez. Pour que le sujet ressorte un petit peu plus. Étant donné qu'on avait beaucoup de contraste avec la neige en avant-plan. Vous voyez, j'aurais pu réchauffer un petit peu plus la neige, ici. J'aurais pu la réchauffer un peu plus. La texture est là. Le chemin, il est là pour nous amener vers le sujet principal, qui est la maison. Voilà l'interprétation de la neige. J'ai quand même fait un petit peu plus de... Les marques des traces de quoi ? De, je ne sais pas, de ski, ici. De pieds, de chenilles, aussi. C'est ça qu'on voit ici. Oui, des traces de chenillettes. Oui. Voilà. On continue. Alors ça, c'est le petit pont de pierre qui est derrière le vieux moulin à Saint-Bruno, au parc du Mont-Saint-Bruno. Alors là, j'étais là sur place. J'ai peint sur place le tableau. J'ai plusieurs photos. Alors quand on peint sur place, c'est sûr, on a des ombres. À un moment donné, qui changent complètement. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de soleil. Il neigait. Le soleil est sorti après. Alors, la neige s'est arrêtée. Ça a complètement changé mon paysage. J'ai une interprétation. Voilà le tableau. On reconnaît l'endroit. J'ai vraiment gardé des gris mauve, bleu, bleu mauve, rosé, bleu verdâtre. Vous voyez que ce gris, là, il est fait de différentes teintes. Ici, c'est plus fort. Ici, c'est un peu plus fort. Ici, c'est un peu plus doux. Ici, là-bas, regardez, l'ombre derrière est plus douce aussi. J'ai généré quelque chose, un arrière-plan. J'ai généré un arrière-plan qui représente la forêt. Et puis, sur le pont, ici, de la lumière forte, chaude. La lumière est forte, chaude, mais elle est plus encore ici parce qu'elle est plus face au soleil. Tandis qu'ici, elle est plus face au ciel. Donc, c'est moins pâle, plus pâle. Vous voyez ? Vous voyez, comme ici, c'est moins pâle. Ici, c'est plus pâle. Voilà. Je ne pouvais pas représenter tout ça en peinant sur le motif. Donc, j'ai généré un fond assez neutre pour faire ressortir surtout des troncs d'arbres. Donc, ce qu'on cherche à faire ressortir quand on peint la neige, d'une part, c'est l'atmosphère, l'ambiance. Vous voyez, le fond, c'est ici. C'était pour représenter ces choses-là. L'atmosphère, l'ambiance, le froid, la luminosité. Et faire des tâches comme ça dans la neige, c'est relativement facile, assez simple. Tu sais, on prend un pinceau, puis on suit la direction des ombres, l'inclinaison des ombres. On fait ressortir le pont ici de la pierre. Oh, pardon, ce n'est pas celle-là. Vous voyez, pierre chaude, pierre froide, ombre froide, lumière chaude, toujours pareil. On se contente de ça. Alors, c'est recadré un petit peu plus serré, on ne voit pas ces arbres, on n'est pas dans le... Voilà, j'ai coupé un petit peu à droite. Ah oui, alors ça, c'est à Saint-Dona. Un lac, la neige. Regardez déjà sur la photo, comme ici, c'est bleuté. Ici, c'est mauve un petit peu. Ici, ce bleu est un petit peu plus verdâtre. Alors, on a différents bleus, différents gris, on va dire. Des gris bleutés, des gris mauves, des gris verdâtres, dans les ombres. Alors, les lumières sont d'un chaud, c'est orangé quasiment. Un blanc beaucoup orangé. Ici, le blanc est un petit peu moins orangé. Et là-bas, le lac est plus pâle que tout ce qu'on a en avant. Là-bas, au loin, c'est froid, c'est loin. On éloigne ça. Voilà. La végétation, je reviens ici, c'est vrai, la végétation est foncée et verte. Elle est vraiment là. Regardez aussi le bouleau. Je reviens dans le bouleau. La lumière, les couleurs de la lumière ici. Alors, là-bas, c'est froid. Vous voyez, ça, c'est plus pâle, comme on a dit. Le lac est plus pâle. Et puis là, c'est ça. J'ai mes gris, mauves, rosés, bleus, rosés. Un peu plus verdâtres ici, vous voyez, un peu plus turquoise. Les blancs chauds, un petit peu moins blancs ici. Voilà. De manière à ce que nos éléments ici paraissent vraiment dans l'ombre. Alors, ça, c'était un chalet où on avait passé un week-end. Et puis, ce tableau est dans le chalet maintenant. Voilà un des tableaux que j'ai fait il y a un peu moins longtemps que les autres. Un peu plus récent. Et bien entendu, on voit qu'il y a eu d'évolution chez moi. Je l'aime beaucoup, ce tableau, parce que je l'ai très bien interprété. Et je trouve qu'il rend bien l'effet de ce que je voulais montrer. On a un avant-plan ici qui est beaucoup plus foncé. Finalement, dans tout le tableau, c'est le lac le plus pâle. Et le sujet, on pourrait dire que c'est le lac. La montagne là-bas. Et puis tout ça, ici, en avant, c'est beau. Mais ça ne nous bloque pas. Ça nous donne envie d'aller là-bas. D'ailleurs, nous avons marché sur le lac et c'est très agréable. Il faisait vraiment assez froid pour que ça soit bien gelé. Beau tableau, je trouve, personnellement. Voilà. Vous savez, quand on fait de la peinture, il y a des tableaux qu'on préfère à d'autres. Ça, c'en est un de mes préférés. Il y en a d'autres aussi que j'aime bien, comme celui du Pont de Pierre. Celui-là, là, vraiment, je l'aime bien aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire aussi derrière ce tableau. Je sais que je l'ai peint dehors. Il faisait moins de 10. Il y avait mon fils avec moi qui m'accompagnait, Jordan, qui était là aussi. On promenait dans le bois, tout ça. C'était une journée très agréable. Donc, il y a une histoire derrière un tableau aussi. Les gens qui regardent le tableau ne le savent pas. Donc, on a nos préférences lorsqu'on peint. Ici aussi, on était en famille. Ici, c'était très agréable aussi. Il y a des histoires derrière nos tableaux qui nous appartiennent. Et lorsque quelqu'un va regarder un tableau comme ça, va peut-être y retrouver une histoire personnelle à elle aussi. Peut-être qu'une personne est allée à un endroit qui ressemblait à ça. Et il s'est passé des choses désastreuses pour elle. Elle dira, non, je n'aime pas ce tableau. Ça me rappelle trop des mauvais souvenirs. Vous voyez ? Voilà, donc c'est très personnel aussi. Et d'autres personnes vont avoir un coup de cœur sur un tableau qui pour moi est très ordinaire. La personne va avoir un coup de cœur et va dire « Oh mon Dieu, j'aime ce tableau, j'adore parce que ça me rappelle un souvenir. » Alors ça, c'est la maison du garde encore au parc du Mont Saint-Bruno à Saint-Bruno. Alors ça, cette photo, je l'ai utilisée lorsque j'avais fait mon e-book, mon livre. Je peins avec René Milon ou un truc comme ça. Et je l'ai interprété, bien interprété en aquarelle. Le voici en aquarelle, vous voyez ? Donc là, encore une fois, la neige dans l'ombre, elle est bleue, vert, vous voyez ? Toujours pareil. Et la lumière, c'est un blanc chaud, mais pas très blanc parce que, comme ici, regardez, vous voyez que la neige au soleil est moins lumineuse que sur le toit parce que le toit est vraiment face au soleil. Vous comprenez ? Ça fait depuis le début que je vous montre des photos et que je vous explique ça. Quand la neige est face au soleil, donc un toit de maison par exemple, ou un monticule de neige, c'est plus blanc, c'est beaucoup plus blanc que lorsqu'elle est face au ciel. Ça, c'est quelque chose à prendre en note et vraiment à le représenter comme ça. Et là, c'est ça. Voilà, ça c'est le blanc du papier, c'est de l'aquarelle. Et partout ailleurs, on a de l'ombre, de la lumière, voilà, qui génère différents tons dans les ombres plus foncées, plus froids, dans la lumière plus pâle et plus chaud. Alors là, vous ne verrez pas les modèles de ces prochains tableaux. Je n'ai pas retrouvé la photo, c'est encore au Mont-Saint-Bruno, un petit ruisseau qui passait dans la neige. C'est très impressionniste parce que là, j'ai peint ce tableau à la manière de Clarence Gagnon. Je suis allé chercher des images de ces tableaux à lui, que je ne vous montrerai pas parce que c'est une question de droit d'auteur. Mais à partir d'une de mes photos à moi, j'ai appliqué son style. Voilà ce que ça a donné, où nous avons beaucoup de bleus très forts, des bleus des mauves, des ombres portées très très fortes. L'eau du ruisseau paraît noire bien sûr, l'arrière-plan des arbres est très foncé. Le ciel est jaune et on retrouve cette couleur jaune dans la neige, dans les lumières. Ce qui donne une force à la luminosité et bien sûr aux ombres. Je n'ai pas retrouvé non plus la photo du modèle là, ça c'est le moulin, le vieux moulin du Mont-Saint-Bruno. Très intéressant aussi, toujours pareil, la même interprétation que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Alors ça c'est un tableau que j'ai peint dans le cadre d'un article pour plaisir de peindre. Donc si vous avez le bon numéro de plaisir de peindre, vous allez le trouver étape par étape ce tableau. Je le montre depuis le dessin jusqu'à la touche finale et la signature, comment je l'ai peint, comment je l'ai fait. Vous remarquez toujours pareil, les ombres beautées, les lumières chaudes. Et sur le toit, le blanc, il est plus intense qu'ici. Oh ça c'est vieux, en mes débuts je dirais. Une interprétation de la neige. Le blanc le plus fort ici, il est sur le bord du toit ici, face au soleil. Le mur face au soleil, c'est une petite cabane en bois. Ici vous voyez que le mur je l'ai rendu plus gris, plus froid. Le toit est dans la neige. Voilà, une neige bleue, un peu mauve, un peu vert. Un bleu turquoise. Vous voyez qu'on retrouve ces bleus aussi dans le bois ici. Les contrastes sont très forts. Si on regarde l'ombre ici portée, elle est très forte. Puis au plus ça s'éloigne, au moins elle est forte. C'était un chemin. Voilà. Je vous laisse regarder. Il y a des fois où je n'ai plus envie de parler. Juste d'observer, ça aide énormément. Vous voyez les roses, les mauves. C'était à mes débuts, alors c'est sûr que ce n'est pas un des tableaux que je préfère. Voilà aussi, ça c'est les tout premiers cours en vidéo que je donnais. Ça je pense que c'était mon troisième volume, mon deuxième ou troisième volume sur DVD. Ça c'est la petite cabane qu'il y a aussi au Mont-Saint-Bruno. Ça vient tout de là-bas. Sur le chemin, sur la route pour aller vers le Vieux Moulin. Juste avant de passer devant la maison du garde. Alors ceux qui vivent dans cette région reconnaîtront l'endroit. Encore une fois, la neige chaude, blanc, chaud, un petit peu orangé dans la lumière. Des bleus dans les ombres. On varie les bleus. Des fois plus mauves, des fois moins mauves. Plus gris, plus foncés, plus pâles. Il y a peut-être, on va dire, quatre valeurs différentes ici. Pour représenter une neige labourée par les traces de pas finalement. C'est ça, les gens ont beaucoup marché ici. C'est pas plat, du tout, du tout. Il y a de la neige coulée sur les troncs d'arbres. C'est la même chose. Il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Les mêmes teintes, pareil. Je reprends toujours les mêmes teintes qu'ici. Les blancs, les mauves, c'est pareil, pareil, voilà. Alors ça c'est à mes très 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 débuts. Ça c'est un tableau que j'ai peint dans ma deuxième session de cours. Quand j'ai commencé à suivre des cours, avec, comme professeur, c'était Marcel Muslet, un peintre qui fait du réalisme, très très réaliste. Des grands tableaux très réalistes. Ça c'est un grand tableau, c'est un 36 par 48 pouces. 36-48 pouces, ça veut dire 1 mètre à peu près. Puisque 3 pieds, 36 pouces, c'est 3 pieds. 3 fois 12, 36, oui. 3 pieds, ça fait 1 mètre par 48, 1 mètre 20 à peu près. Alors voilà, c'est d'après une photo que j'avais prise. Alors ça c'est au parc Michel Chartrand à Longueuil. A l'époque on appelait ça le parc régional de Longueuil. C'est le troisième lac. On ne le voit pas, mais c'est un lac. C'est un lac ici. Des arbres quasiment morts. Des quenouilles. Et les gens qui faisaient du ski de fond par là. Et voilà, donc soleil du matin très tôt. Je pense, oui c'est ça, matin tôt. Bougez pas. Non, ça vient de l'ouest. Alors c'est soleil du soir. Oui, soleil du soir d'après moi. Assez rosé, orangé, vous voyez, orangé, rosé, saumon. Finalement saumon, très très rasant. Ce qui fait que les ombres portées, oui, sont bleues, complémentaires à la couleur orangée de l'eau, de la neige. Mais c'est très étiré et très doux, très flou. Il n'y a aucun contour fort au niveau des ombres et lumières. Ce qui m'a plu à la réalisation de ce tableau, c'est de faire ressortir vraiment les... On va dire le volume, le modelé de la neige. Quand il y avait des bosses, toujours à gauche c'était de la lumière et à droite des ombres, vous voyez. Lumière et ombre, lumière et ombre. Ça me permettait de bien faire ressortir l'origine de la lumière. Et là donc, il n'y a pas du tout de blanc. Oui, peut-être un petit peu ici, voilà. Des endroits où la neige, parce qu'elle est labourée et qu'elle est face un petit peu plus au soleil. Elle est vraiment plus blanche ici. Puis comme c'est un avant-plan, les contrastes sont plus forts en avant-plan qu'en arrière-plan, voilà. C'est un petit peu ce que je m'étais dit aussi. Vous voyez comme les bleus sont plus foncés ici, beaucoup plus foncés. Et là-bas, vous voyez, ils sont plus doux. Et plus on recule, vous voyez, plus les foncés sont moins foncés. J'appliquais la règle où les contrastes sont plus forts en avant-plan et moins forts en arrière-plan, voilà. Ça, c'est un tableau qui a beaucoup plu à chaque fois que je l'ai exposé, mais jamais personne ne me l'a acheté. Mais ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Parce que j'ai exposé pour vendre à l'époque. Mais voilà. Alors ça, c'est un tableau que j'ai complètement imaginé. C'est inventé de A à Z. Alors certainement, je suis allé chercher une photo de référence pour le jet bleu ici. Je ne l'ai pas inventé, ça ne se peut pas. J'ai appliqué des règles de perspective pour les maisons. Je voulais qu'on ait l'impression qu'on soit au-dessus et que les maisons soient en bas. Voilà. J'ai inventé, puis ça a donné ça. Alors vous voyez, j'ai appliqué ce que je connaissais par l'observation de la neige. J'ai renforcé des couleurs pour que ce soit plus romantique un petit peu. Alors les ombres sont bleutées. Les ombres bleues, les lumières chaudes. Et voilà, j'ai appliqué ça partout. Ça a été ma règle de conduite pour faire ce tableau. Et ce qui a généré quelque chose qui a l'air vrai un petit peu. Voilà. J'ai travaillé la composition. J'ai travaillé les harmonies colorées. C'est un tableau qui est orange et bleu finalement. En gardant les arbres, les bois assez bleutés. Alors ça fait très longtemps que j'ai fait ça. Vraiment, ça fait longtemps. 6 pouces par 36 pouces. Vous voyez, donc la hauteur rentre 6 fois dans la longueur. Alors ça, c'est peut-être un dernier exemple, je pense, aujourd'hui. Ça, c'est une peinture numérique. D'après une photo que j'avais prise aussi au Mont-Saint-Bruno, un petit ruisseau, de la neige. Peinture numérique à l'ordinateur avec Corel Painter. Et vous voyez que j'ai encore une fois utilisé les mêmes règles. La neige chaude, les ombres froides, des grilles bleutées, différentes teintes. Voilà, puis ça représente les ombres des arbres. Le soleil, on voit bien qu'il est à droite. La lumière est à droite et les ombres sont portées à gauche. Et on a une profondeur. On peut rentrer dans le tableau en suivant le petit ruisseau qui nous amène là-bas au fond. On a quelques verres. Ah, alors attendez. La dernière photo. Alors ça, c'est un tableau de Linda. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Lacartel. Au Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'est une petite maison qui est là-bas. Une grande maison qui est au fond à droite du Lacartel lorsqu'on arrive sur le lac. Des arbres. Voilà, alors vous voyez aussi Linda qui a peint un petit peu selon mes conseils. Et les ombres sont foncées, bleutées. On a une ombre portée très longue. Le soleil est en bas à droite. Et voilà. La maison est toute dans l'ombre. Il n'y a pas de lumière dessus. La forêt est bien représentée. Le bois, le lac. On sait que c'est un lac parce que c'est plat. Les ombres portées sont très plates aussi. Donc, c'est un lac. Il n'y a pas de doute. Pareil, toujours pareil. Ombre et lumière. C'est fait d'après une photo. Ça a été fait vraiment par observation et en reproduisant avec le plus de fidélité possible. ce panneau, vous regardez quand même. C'est super, mais on voit que ce n'est pas moi qui l'ai peint. Vous voyez, il y a quand même un changement de style où les couleurs sont un petit peu différentes. Si je reviens un petit peu plus en arrière. Voilà, ici. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est plus mes couleurs à moi. Voilà. Tandis que Linda, elle a été chercher plus de mauve dans les ombres. Vous voyez la neige qui est face au ciel et non pas face au soleil. Elle a été foncée avec quelque chose un petit peu plus mauve que ce que je fais moi. Les ombres sont un gris bleuté. Peut-être ce bleu est moins mauve que le mien. Il est plus gris. Voilà. Plus neutre un petit peu. Mais c'est bon. C'est super. Et la neige dans la lumière face au ciel. Donc, ce n'est pas la neige non plus la plus lumineuse. Peut-être plus lumineuse là-bas, vous voyez, près de la maison. Parce que c'est bien. Parce que la neige étant plus lumineuse là-bas, ça nous attire l'attention vers le sujet. Donc, ici, vous voyez, elle est, on va dire, d'une gris très très pâle, légèrement mauve aussi. Voilà. Moi, j'aurais fait un gris peut-être un petit peu plus bleuté. J'aurais alterné les couleurs chaudes, blanc-orangé avec quelques touches de bleu dedans, bleu-mauve, qui, avec l'orange, aurait viré bleu-vert. Vous voyez. Voilà. Alors, si on... On revient sur tout ce qui a été vu depuis le début. Vous, vous pouvez faire revenir la vidéo en arrière pour regarder. Vous allez voir un petit peu, donc, vous pouvez faire une synthèse de la manière que j'utilise pour peindre la neige, que ce soit sous le soleil, avec un soleil qui vient de face, qui vient de droite, de gauche, un petit peu plus haut ou très 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 bas le soir, la neige peinte lorsqu'il n'y a pas de soleil du tout. Vous pouvez voir que la façon d'interpréter ou la façon de reproduire avec interprétation reste toujours assez la même. C'est assez fascinant à peindre à la neige. Je vous dirais, c'est très fascinant. J'adore ça. C'est peut-être le sujet en paysage que j'aime le plus peindre. Et je trouve aussi qu'il y a... Ça nous apporte de la facilité parce que bien entendu s'il n'y avait pas la neige ici, on aurait sur le lac des reflets dans l'eau, on aurait énormément de... Il y aurait des endroits avec des petites rides, des endroits où il n'y a pas de rides, où on verrait à travers la profondeur. Quand c'est sur une plaine, on aurait des herbes, des petits cailloux, il y aurait plein, plein, plein de choses qui ont été cachées par la neige, recouvertes par la neige qui nous apportent un manteau beaucoup plus uniforme, donc beaucoup plus facile à peindre, beaucoup plus facile à représenter en peinture qui nous fait gagner du temps, qui nous fait, on va dire, gagner en facilité, mais qui va apporter énormément de caractère au tableau parce que ça va faire ressortir énormément les contrastes aussi. Voilà. Voilà, donc j'espère que tout ceci vous a plu, ça va vous aider lorsque vous aurez à peindre de la neige. vous voyez que finalement, si on veut résumer, eh bien, j'ai pris du plaisir à peindre la neige, j'ai pris du plaisir à l'interpréter. Eh bien, j'espère que vous allez vous aussi prendre autant de plaisir, que ça va vous aider à prendre du plaisir lorsque vous aurez à peindre de la neige, que ça va vous inciter à peindre des tableaux avec la neige, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. On aime tellement ça, la neige. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Merci beaucoup de mettre les pouces en l'air, de partager cette vidéo, ce qui aide cette chaîne à progresser. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.